Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix d'Effet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 17 au 23 juin 2024 et j'accueille les Vierges, bienvenue à vous amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti pour le petit message de la Lune, merci de faire preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne, laissez le reste de côté et puis je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant les amis, surtout passez l'âge de caractère ainsi que votre signe mère et vénus pour des compléments d'informations. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme petit message conseil à mes Vierges, période du 17 au 23 juin, merci. Et bien on vous dit de prendre le temps de souffler les amis, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous reposer. Alors on est sur la Lune disséminante. L'intensité de la pleine Lune se dissipe et qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous ainsi qu'aux autres le temps de vous reposer. Soufflez et vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Bien, allez, c'est parti pour la guidance matérielle et financière, amis Vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, matériel et financier du 17 au 23 juin ? Oups là ! Allez, 17 au 23 juin pour nos Vierges. Quels sont les messages ? Une dernière, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, nous avons le fouet. Le fouet nous parle de querelles, de désaccords, de conflits, peut-être parce que justement vous avez appris une vérité, vous avez appris, il y a quelque chose qui vous a été dévoilé. Ok. Bon, on parle peut-être concernant quelque chose de nouveau, une nouvelle vérité, de nouveaux secrets, de nouvelles informations. En tout cas, vous êtes dans l'incertitude et la confusion, vous êtes dans le flou par rapport à une solution, par rapport à une ouverture. On me dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous de faire bouger les choses, d'accord ? On a le bateau, on a le chevalier, on a la tour, on a le cercueil et on a la lettre. Alors, là, on est sur un bâtiment administratif, d'accord ? Ça peut être, bon, un bâtiment administratif quel qu'il soit, ça peut nous parler de justice, de tribunal, ok ? Alors, on me parle d'un changement, alors le changement, avec le vaisseau, on est sur du changement, on est sur des choses qui bougent, on est sur du mouvement. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, ok ? En tout cas, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapides, hein ? On a deux fois le mouvement, puisque le chevalier, c'est aussi une carte de mouvement. En tout cas, on me dit qu'il y a eu, voilà, on parle d'un changement. Ça peut être aussi en lien, effectivement, avec l'étranger. En tout cas, les choses bougent et avancent. En tout cas, on parle de nouvelles assez rapides concernant un bâtiment administratif. Ça peut faire suite au décès d'une personne, d'accord ? Ça peut être en lien avec le décès d'une personne. En tout cas, on me parle qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a une information qui va vous être dévoilée. On me parle d'un document, on me parle de papier. Je pense que c'est en lien avec un décès. Vous me direz comment, si ça vous parle, hein ? Si ça ne vous parle pas par rapport à un décès, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer avec une administration parce qu'il y a les nouvelles qui arrivent, ok ? Allez, on va recouvrir avec l'effet de mademoiselle le normand. Moi, je pense que voilà, grâce à ce changement, grâce à ce mouvement, ces choses qui bougent et avancent. On me dit qu'il y a des nouvelles rapides qui arrivent de la part d'une administration qui va vous permettre de mettre fin à une situation grâce à des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bateau ? Il y a eu un changement dans votre stabilité. On parle d'un changement par rapport à votre ancrage, par rapport à votre stabilité. Allez, avec le chevalier, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil. Bon, il y a des nouvelles positives, hein ? Il y a des nouvelles positives qui arrivent, hein ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la toux ? Il y a du mouvement positif. On parle d'un succès. Ouais, il va y avoir des émotions, là. Il va y avoir de l'émotionnel. On vous dit aussi... Ouais, pour moi, là, il y a une décision... Une décision qui va toucher à vos émotions. Ça va toucher à vos émotions. On me dit que... Il y a la fin du stress. Il y a la fin de l'anxiété. Ça peut être aussi... Ça peut me parler aussi par rapport à une perte, hein ? Peut-être que... Je vous parlais tout à l'heure d'un décès. C'est possible aussi, hein ? Ça ne vous parle pas d'un décès, pardon. Ça peut nous parler, effectivement, de stress, d'anxiété. Mais il va y avoir la fin de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle d'informations. Il y a des nouvelles qui arrivent, là. Ça peut être par rapport au... Par rapport à un travail qui a été fait. Il y a des nouvelles qui arrivent suite à un travail qui a été fait. On parle d'un entretien, d'une convocation par rapport à un choix, par rapport à une décision concernant des blocages et des obstacles. On parle de soutien de la part d'une personne, loyale et sincère. Et on parle de chance, d'opportunité, en lien avec une somme d'argent qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. J'ai quand même envie de recouvrir une dernière fois avec le renard. Qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît ? Ouais, ça fait suite à des discussions, de la communication, des échanges en lien avec une administration, avec un bâtiment administratif. Ça peut être aussi la justice, hein ? Il y a une information qui va vous faire plaisir, là. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel, les activités ? Sur la période 17 au 23 juin 2024. Allez, professionnel, les activités. Quels sont les messages ? Professionnel, les activités. Je vais signaler les activités pour mes vierges du 17 au 23 juin 2024. On a l'étranger, la famille, la réunion, la chance, le boomerang, les compromis. On me dit que par rapport à votre famille, il a été question de se réunir. Peut-être une réunion familiale, hein ? Pourquoi pas ? Peut-être que vous avez travaillé dans une entreprise familiale. Peut-être que vous avez créé une entreprise en famille. En tout cas, on me dit que par rapport à vous et votre famille, des membres de votre famille, il va être question d'une réunion, d'accord ? Il va être question de se réunir. Concernant une opportunité d'un retour, peut-être un retour après séparation, ok ? En tout cas, on me dit qu'il va falloir, ça va passer par des compromis, d'accord ? Moi, on parle quand même qu'il est question par rapport à votre famille de compromis, de négociations. Il va être question de, pendant une réunion, de discuter autour d'une table concernant un retour. Bon, là, j'ai quand même une opportunité pour vous. Ouais, on me dit que par rapport à l'étranger, il va y avoir un verdict. Ça peut concerner la naissance d'un enfant, mais ça peut concerner aussi l'éclosion d'un projet. On me dit que là, soit vous vous sentez trahi, soit il y a une personne de votre entourage qui se sent trahi à cause d'une séparation. Vous voyez, on a l'amour derrière, ok ? Donc, on parle d'un couple, mais on me parle bien d'une évolution. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire de plus ? Ouais, on peut me parler d'un couple d'un certain âge. Sinon, ça peut me parler aussi qu'il est question de faire des compromis, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que c'est votre couple, puisqu'on a la famille juste au-dessus. Allez, on continue. Ouais, on me parle de stress, d'anxiété à cause du travail. Il va être question de se réunir. Il va être question d'une réunion. Mais c'est, alors, moi, je pense que ça va être essentiellement pour discuter de stress, d'anxiété, de... C'est pour ça qu'il est question de faire des compromis, hein. On parle de stress et d'anxiété, hein. voire de pertes. Donc, est-ce que... Hop là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, moi, je vois du stress, de l'anxiété pour un couple, là. Ouais, on parle d'une situation pénible. On parle d'une situation pénible à cause d'une entreprise. Et là, il est question... Il est question pour vous d'une opportunité, justement, de sortir de ça. Ouais. Super. On me dit que vous allez retrouver... Vous allez retrouver de l'épanouissement. Vous allez retrouver du positif. Après avoir été dans une situation pénible. On parle de retrouver du positif. De retrouver un épanouissement grâce à un retour. Ouais, j'ai... Super. Ouais. J'ai... J'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre me parle de retrouver un bien-être grâce à des compromis. Et j'ai le vaisseau, vous voyez. On parle d'un nouveau départ, là. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Ça peut nous parler de l'étranger. On a deux fois l'étranger. Ça peut nous parler aussi de mouvement, que les choses bougent, là. On me dit que les choses sont en train de bouger. Par rapport à... Il va y avoir une transformation, vous voyez. Il va y avoir une fin de cycle. Là, on vous disait tout à l'heure, hein. Prenez le temps de souffler. La vie est faite de cycles aussi, hein. Donc, un cycle se termine toujours pour en commencer un nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui va prendre fin. En lien avec l'étranger. Ouais. On vous dit que par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, il faut garder espoir et faire confiance à votre bonne étoile parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à votre foyer concernant un homme. Vous allez retrouver du positif, là. Après avoir été dans une situation pénible. Là, on parle de bien-être, de guérison grâce à des compromis. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petites vierges. On continue. On va aller voir cette fois-ci le domaine sentimental relationnel. Sur la période du 17 au 23 juin 2024. Que vous soyez un peu célibataire en tant que pauses dans la relation, dans un triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous sur cette période du 17 au 23 juin ? OK. Une autre vidéo. OK. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. On a la grossesse, la triangulaire, rien n'est perdu, tu es dans les pincées, l'évolution. Alors, on a la carte de la grossesse. Alors, la carte de la grossesse peut nous parler d'une grossesse, évidemment. Ça peut nous parler aussi de projet en gestation, quelque chose qui est en gestation actuellement. OK. Ça peut nous parler aussi de la réunion, la réunion des flammes jumelles. OK. Puisque 1 plus 1 égale 3, c'est le signe de la réunion des flammes jaunes. OK. En tout cas, on me dit que par rapport à une triangulaire, rien n'est perdu. On me dit aussi que l'autre personne est dans vos pensées et qu'il est question d'une évolution. Moi, j'ai l'impression que vous voulez une évolution. Alors, est-ce que c'est le fait peut-être d'attendre un enfant ? Peut-être que vous attendez un enfant et vous vous dites, par rapport à une triangulaire, rien n'est perdu. Peut-être que le fait justement d'être enceinte peut amener vers une évolution. L'évolution, c'est fort possible. En tout cas, on me dit que par rapport à une triangulaire, il y a une personne qui est dans vos pensées. Et vous vous dites que rien n'est perdu. OK. On vous dit qu'en tout cas, il est question de réagir dès aujourd'hui par rapport à des crises au sein du couple. Bon, on voit bien que l'autre personne vous manque et que ça vous fait souffrir. Bon, on me dit quand même que lors d'un rendez-vous, il va être question de regarder une vérité en face. Ça peut me dire aussi que vous, vous allez souhaiter peut-être donner un rendez-vous pour mettre l'autre personne face à la vérité. Peut-être qu'il va être question, voilà, de donner un rendez-vous peut-être pour apprendre à cette personne que vous attendez un enfant. C'est possible aussi, hein. En tout cas, on me dit qu'il va être question de regarder une vérité en face par rapport à la sincérité. Bon, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation ? J'ai la carte de la sagesse, du bon raisonnement qui s'est retournée. Donc là, est-ce qu'il est question d'avoir le bon raisonnement, d'écouter votre sagesse intérieure, mes amis ? Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on parle de froid quand même, de froideur. La carte de l'hiver peut nous parler aussi d'une fin de cycle. Je vais me parler de situation gelée. Bon, vous, vous êtes dans... On dit que vous allez être dans les doutes et l'incertitude, hein. Vous allez être dans la confusion concernant une triangulaire. Vous allez peut-être être dans le doute de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... Ouais, on parle de crise, hein. On parle de crise. Vous, vous êtes en crise, en burn-out à cause d'un détachement. On peut me dire aussi que ces doutes-là, cette confusion, ça vous plomb dans le mal-être. Ouais, vous, vous avez des... Vous, vous voulez retrouver de... Vous voulez retrouver de l'épanouissement, vous, hein. Vous voulez retrouver de la chaleur, hein. Parce que vous, vous avez des sentiments forts pour l'autre personne, hein. On le voit puisque cette autre personne est dans vos pensées, hein. Mais vous doutez aussi, hein. Vous doutez justement que les... Que les sentiments soient aussi forts que les vôtres. Moi, j'ai un coup de foudre, hein. Et en plus, en deux-deux-deux-deux, j'ai l'âme sœur. Ouais. Bon, on me dit qu'effectivement... La situation s'est gelée à cause d'une triangulaire, on le voit à cause d'un coup de foudre, hein. Là, vous êtes dans les doutes, vous, concernant... Vous allez être dans les doutes, hein, concernant... Le fait de retrouver de la chaleur avec cette personne, hein. Et ça, ça, ça va vous plonger dans l'écrit, ça. Concernant une éventuelle âme sœur, vous, vous allez écouter votre égo et vous allez décider de reprendre le contrôle de votre vie. Par rapport à une femme qui est maman, mais on me dit que c'est une femme qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Et on me parle d'une séparation. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on demande un message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce sujet ? Allez, un petit message conseil pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation. Non, là, j'en ai deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, j'en ai deux, ça ne va pas. Une seule carte, s'il vous plaît. Oups, là, bon, celle-ci a sauté. Eh bien, on vous dit, tu peux t'y fier. Regardez-moi ce petit chat avec son petit chapeau noir, il est trop mou. C'est la carte numéro 7. Et ce petit chat vous dit que vous pouvez vous y fier. Voilà le petit message. de l'oracle, les amis. Bien, je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message de nos fées. Allez, les amis, quel est le message que je fais pour vous sur cette semaine du 17 au 23 juin 2024 ? D'un point de vue général, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire ? Allez, pour vous, mes bières, un petit message de fées. Ouh, magnifique carte, magnifique illustration. Et on vous dit, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, là, vous avez peut-être fait des souhaits, vous avez peut-être, voilà. Et pour faire en sorte que vos souhaits se réalisent, on vous dit que ça serait peut-être bon d'attendre l'hiver. Alors, ce ne sera pas pour tous et toutes, hein, et puis pas dans tous les domaines, bien entendu. Mais là, en tout cas, on vous parle quand même d'attendre l'hiver pour pouvoir faire une réalité par rapport à vos souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Bien, les amis, merci de me laisser vos retours en commentaire. Merci de partager, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci aussi pour vos abonnements, les amis, et puis pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur, gratitude, gratitude pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.